Chaque année, le paludisme touche plus de 200 millions de personnes dans le monde et fait plus de 400 000 victimes. 90% des cas et des décès surviennent en Afrique. C'est une des maladies les plus mortelles en Afrique, avec le VIH sida et la tuberculose. Ce sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont les premières victimes. Il est aujourd'hui inacceptable qu'on continue à avoir un enfant de moins de 5 ans qui meurt toutes les deux minutes. La situation est d'autant plus préoccupante. Depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances au traitement et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Donc ça, ce sont des larves qui vont grandir et devenir des moustiques adultes. La pandémie de la Covid-19 est venue ralentir les campagnes de prévention. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une recrudescence des cas de paludisme est à craindre sur le continent. Le nombre de décès pourrait même doubler en 2021. Il ne faut pas qu'on oublie que les moustiques ne vont pas nous attendre. Les moustiques se développent, les moustiques évoluent, les moustiques se mutent. Ce fléau pèse sur l'économie et le développement. Selon la Banque mondiale, il impacte jusqu'à 1,3% du PIB, un manque à gagner de 12 milliards de dollars par an en Afrique. Sans santé, on n'a pas de croissance. Sans croissance, on n'a pas de développement. Je suis Maëlle Ba, je suis journaliste. Et face à ce constat, je me suis rendue en Afrique de l'Ouest et du Centre pour comprendre pourquoi le paludisme continue d'affecter autant les pays africains et pourquoi, encore aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin efficace. J'ai rencontré les acteurs qui luttent ensemble pour vaincre le paludisme.